Sui Noco Sur l'image que t'as mis, il y avait un Bomber Ouais, il y avait un Bomber sur le visuel, mais c'est tout, c'est juste un dessin Le Belmont a perdu contre Zachré, bon, pas trop étonnant Pas trop étonnant, Zachré, c'est quelqu'un quand même Le fameux King of Fondiz On le veut justement, ouais, bah ouais Si on le fait, c'est minimum 250 balles le Bomber Est-ce que tu le veux vraiment ? Est-ce que t'es prêt ? Non, tu mens, oui Est-ce que t'es trop en acteur, là ? Je vous rendais pas compte du prix de prod d'un Bomber comme ça En petite production Surtout si on veut faire un truc calier et tout, c'est trop cher Ok, Sui Noco, Toriga Qui est le grand favori de ce match ? Qui est Sid ? Combien ? Qui joue quoi ? Donc Young Link contre Belmont Qui a le match-up sur qui ? Sui Vitale était magique, après ils ont fait une collab avec Scotch Donc forcément, ça aide Par contre Toriga, trop de flots Petit collier, petites lunettes teintées Non, petite chemise Non, non, pas mal Je suis parti une heure, il s'est passé quoi ? Raflo a été éliminé Tous les français sont éliminés Mise à part Guto Je suis sur Tokyo, vous faites des trucs avant de partir ou je voudrais vous croiser On sait pas, en fait, on aura très peu de temps pour sortir Mais à chaque fois qu'on sort, ouais, si jamais On sort un jour Fait un petit live IRL Bah tu peux nous capter quoi Y'a aucun problème Et combien on devait faire ? Y'en avait une quinzaine des français qui sont venus Mais les trois français sur lesquels on avait beaucoup d'espoir C'était surtout Nae Toru, Raflo et Guto Et malheureusement les deux se sont fait éliminer de manière assez crève-cœur C'était compliqué pour Nae et pour Raflo C'est 775 contre 90 Ok donc c'est assez série en vrai C'est un match-up qui est supposément assez équilibré quoi Attends mais Est-ce que Belmont arrache pas Young Link en vrai ? Et là t'as les projectiles, batailles de projectiles Généralement Young, t'aimes bien pouvoir zoner avec tes projectiles Mais l'autre, t'es content si Du côté de Belmont, t'es content que ça te chill Il s'appelle Trigger, si jamais Patoriga Ah ouais ? Trigger il s'appelle Après c'est un truc automatique C'est le site qui met les pseudos en matière automatique Donc c'est pas moi qui change Belmont arrache personne en ça Ah ouais ! Il se fait peter après Young Link Ok bah de façon on verra bien Dommage on a pas réussi à trouver le combo ici avec le nerf Je sais que j'ai un petit Young Link, voilà je vous le dis C'était mon second au tout début du jeu Et c'est vrai que je connais un peu les combos quoi J'ai regardé, c'était qui déjà le joueur qui jouait à Young Link à l'époque ? C'était Toast je crois Il a sa grenade pour exploser Il a explosé dans ses mains, il a le temps de revenir tranquillement Il balance des Boumang qui sont explosés Par la petite chaîne de Belmont On essaie de balancer Bla, Holy, Water, Blobénit Qui a été tenté J'essaie de zoner offstage Mais bon c'est compliqué quand même Et là voilà Vax Pro C'est la prononciation à la japonaise C'est pas de toriga C'est pas de toriga C'est pas de toriga Ça doit se dire, mais ça se dit pas trigger non plus Je suis japonais les gars, je sais que ça se dit pas trigger Par contre Sukunoko là, il connait Il gère un peu son Sarikovry Par contre là Esco qui tue On va avoir du timeout sur ce set, je ne pense pas Je pense pas qu'on va avoir du timeout sur ce set Ok, on va faire le petit nerf On essaye de balancer les Z Le petit grappin qui est envoyé du côté de Sukunoko On balance des projectiles de partout Mais il a du mal approché hein Il a du mal vraiment approché trigger là Don't tilt, up air Ça ne tue pas encore, le fer qui ne tue pas non plus Enfin, aurait tué s'il avait touché Là on est en train de regrab Et par contre ce down air lui, oui évidemment Il va tuer, il reste actif très longtemps On va pouvoir gratter cette set En même temps, il y avait 170% sur ce Belmont On va pouvoir mettre un jab sur ce Young Link Evidemment, il y a matchup Mais il y a aussi potentiellement un joueur diff Pas mal Sassunoko qui revient avec cette flèche pour ce cover Mais non, cette fois-ci, si Turiko dans Oulalalala, si Turiko directement dans le feu Là tu te fais un stand arraché Le B qui a été mis On bloque tout hein, oui il est bien hein Il joue vraiment bien Torriga Oh le B sur la plateforme, il a tenté Mais là malheureusement ça ne suffit pas Mais on n'a pas des punishs de fou du côté de Sukunoko Après c'est difficile de trouver des bons punishs sur Young Link On trouve un fer, on va pas trop trouver plus On va se prendre le down air Et là on est dans les pourcentages bizarres pour Young Link Là n'importe quoi tuer hein Absolument tout peut tuer à ce moment là F-Tilt ça tue, le back air ça tue, le up B ça tue L'Aestro ça tue, il y avait tout qui tuait là Et mais en même temps Belmont c'est le genre de perso, enfin ça te met à l'edge Cauchemar, cauchemardesque vraiment hein Moi je déteste Belmont Voilà je le dis, je fais partie du hate club de Belmont Mais en même temps c'est un gameplay qui est tellement atypique Je trouve ça bien aussi d'avoir des gameplays bien différents dans Smash Bros D'avoir des gameplays un peu plus projectiles D'autres perso qui ont le coup de bourre hein, plus agressif C'est vrai que ça rajoute un peu une dimension stratégique à Smash qui est dingue Il a perdu 3-0 contre Ken Et attend en 2h pour que ça soit les firekissas L'impression que quand t'es en 10 avantages Oh magnifique Faire 1 Drag Down Down Smash Ouai Ouai C'est quoi ce confirme de vous ? En force du Kinoko en fait Ah ouai Pardon, pardon monsieur C'était propre Maintenant est-ce que ça va suffire pour comeback ? Est-ce que ça va suffire pour gagner cette game ? C'est ça la grande question Le B il va redescendre Pour justement éviter de se faire avoir Avec ce Young qui aurait pu venir le chercher On va pouvoir balancer la Holy Water On la rattrape C'est que ça se fait un peu cancel par les flèches et par les boomerangs On essaie de mettre un petit back air On gradé pour cent Du côté du Young Link on arrive pas à grand chose pour le moment On a que des toutes petites ouvertures Un petit dash à attaque Attention par contre avec ce nerf qui aurait pu justement surprendre On balance encore une fois la Holy Water On va rebalancer une Ok on met juste un F-Tilt On est un petit peu pro bas pour toucher avec ce F-Tilt Et là en vrai c'est à peu près event finalement Les deux joueurs jouent bien J'en joue bien On balance le grappin On balance le nerf Là on peut avoir des confirmes Là on peut avoir quelque chose D'un côté Pas comme de l'autre Parce que là sur Young Link Tu en as des confirmes à 90% Tu peux trouver des down tilt Des up r Enfin des up tilt Des down tilt Oh c'est vrai que down tilt up r Qui peuvent faire très mal Tu vois aussi on l'a vu tout à l'heure Le drag down avec le down smash Franchement qui était très clean Il a ramassé sa grenade Le F-Tilt il est mort La DI était Catastrophique 1-0 pour Tous les gars Ah non Incroyable Le joueur après la game 4 de Raphokami J'ai failli me recoucher Ah ouais ! C'était trop une game de fou C'est trop des bo de fou Et là on va avoir Void Qui va jouer juste derrière Oh Void, Zachré ? Non ! Après est-ce que c'est Zachré derrière ? J'arrive pas à voir Hein ? C'est qui après ? Hein ? C'est euh... Trigger A droite Toriga Next c'est Gluto Bah non 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 Juste après c'est Gluto Attendez mais Void je suis pas Void je suis jamais Zachré Zachré doit être en winner Je vais me tromper C'est Shirayuki Ok C'est un joueur de quoi Shirayuki Normalement on devrait avoir Void Et Gluto sur le setup Mais c'est Gluto qu'il devrait jouer avant normalement Donc là par contre Sukunoko Par contre il ne le laisse pas respirer On est parti sur PS2 On a envie de jouer avec les plateformes Pour avoir un petit peu plus d'approche Et pour l'instant ça marche très bien Pour l'instant ça marche très très bien Et il le tue normalement Avec ce nerf Qui viendra quand on le sait de la recovery On a pris que 26% Sukunoko qui là Sur cette game A décidé d'en découdre Il ne veut plus le laisser respirer Et le choix de map Il m'a l'air d'être assez bon pour lui Il a l'air d'avoir bien theorycraft la map Il a beaucoup moins de chance De se faire mettre en prison Sur PS2 Sachant qu'il a la possibilité De courir un peu partout Attention par contre Forcément on a un cliché Wish Wish Ok Je n'ai rien dit C'est un monstre frère Il a tout compris Il a tout compris à Smash Bros Oh le père Très bien lu Attention par contre Là il faut réussir à atterrir La dash attack qui a été Très bien air dodge On va réussir à gratter plus de pourcents Il a besoin de gratter plus de pourcents Parce qu'il a fait un très bon early Sukunoko Mais là depuis tout à l'heure C'est lui qui se fait bosser Camilla il a joué qui contre Aflo ? Il a joué Sora et Sheik Il a joué les deux Il a fait une dinguerie avec Sheik Gamecat Ça m'appellerait toute ma vie Singerie Ok Sukunoko le fer On va se prendre un drone air On va se prendre directement le fer aussi On balance des haches de partout Ok ça se joue à pas grand chose Mais c'est trop dur tu fais quoi Quand il y a la holy water sur le stage ? Ah bon Il a de la hache dans le crâne Ça lui a ouvert le cerveau Et donc directement on perd la stock On a réussi à lire justement Cet atterrissage On enchaîne le upper Le damage output de Young Link Qui pour le coup paye 93% déjà Le damage de nerfs On va directement uber Out of shield On va se prendre la holy water Pour réussir à revenir Voilà On attend que ça s'éteigne la holy water Et du coup On essaye de revenir sur le stage Mais du coup directement qu'est-ce qu'il se passe ? Dash attack On a déjà 75% Alors qu'on est juste une phase de Deza off stage C'est terrible Quoi ? Il a tué là ? Ouais il a tué Ok Là j'ai l'impression qu'il y a des trucs bizarres Là du côté de Toriga Il a pas réussi J'ai l'impression qu'il s'attendait pas du tout à se faire toucher Dans cette phase d'edge world Et là On est bien hein On est bien côté Sukunoko On est bien parti pour aller chercher l'égalisation hein Enchaîne mon nerf Le faire directement sur le boomerang C'est plutôt bien fait Et là On se fait pas toucher depuis tout à l'heure J'ai rien dit Au moment où je dis ça Il se fait toucher Ok Mais bon Wesh Il tente des trucs de fou frère Il tente des trucs de fou Sukunoko hein Enfin Suinoko pardon Pas pourquoi je dis Sukunoko Mais c'est Suinoko J'aime trop son rayon Après c'est dur de mettre des combos sur un bel mot Parce qu'il s'approche pas de toi Et toi t'as du mal à t'approcher de lui Mais par contre quand ça touche Ça a beaucoup de flow Peut-être moins d'aller chercher la stock Et voilà Par contre le down air sur le shield Le up air Et c'est l'égalisation De Suinoko Contre Toriga Par contre y'a plus void là en fait Ok c'est juste un truc où il s'assoit Vas-y On a un truc à manger après Et un petit beignet C'est quoi ça ? Un petit bun au porc Faudrait que je mange ça après J'ai pas une bouteille d'eau là ? Y'a pas une bouteille d'eau qui traîne quelque part ? J'ai soif C'est vrai qu'on enchaîne depuis tout à l'heure sans pause là Mais à un moment il faut manger On a commencé à quelle heure à 11h ? Et depuis on ne s'est jamais arrêté Et apparemment Gluto ne joue pas juste après Merci Gluto il joue pas après ça Amory Non pas du tout Ah ils finissent d'avoir tous les losers Donc y'a encore pas mal de matchs de losers Loser bracket C'est ça Donc y'a encore du chemin Avant d'avoir Gluto les gars Ils jouent aussi le Boridos Non il est pas la Ridos Et on est parti ! Game 3 Entre ces deux joueurs Sunoko et Toriga Les japonais ils vivent que pour les caméras Ca me termine Faut que le truc de fou je te jure En même temps c'est stylé quoi On aime bien nous aussi les trucs stylés Moi j'aime bien Je trouve que le gameplay pour les caméras C'est le plus plaisant à voir Pour l'instant dans cette game 3 J'ai l'impression qu'on a un Young Link qui est rentré dans son match Il est vraiment rentré dans son match le Young Link Il est Redodge Pour éviter de taper dans le Shield Ca fait beaucoup d'Huntium Ca fait des petits approches tu vois Juste pour voir ce que ton adversaire fait Et ça c'est ça qui différencie les joueurs Comme vous dans le chat Où vous jouez juste pour aller taper le mec Et du coup ça réfléchit pas trop Ca fait jamais de saut pour ne pas taper Je dis ça mais on est totalement ensemble Et les joueurs comme les joueurs de haut niveau Oula par contre là Bizarre Ok Où eux par contre ils voient justement Un peu plus loin que nous quoi Oh il a pas réussi à plier cette fois-ci Sur le Donner sur le Shield Et le petit nerf qui a été lâché Ils ont mis une game sans musique Oh dommage parce que là Si ça avait Roll à gauche Si ça avait raté sa tech Ca couvrait les deux options Mais il a fait la très bonne Très bonne initiative D'aller directement Roll sur la droite C'est très bien joué de la part de Toriga Parce que là c'était la stock en moins Et là on va se prendre directement le Boomerang Il va le renvoyer dans les airs Heureusement en réalité qu'il pense Boomerang Parce que si jamais Il se prend pas le Boomerang Je pense qu'il se prend le F-Tilt Avec l'Obeni Je pense qu'il meurt On va lancer une grenade Absolument peut-être un up-tilt Là non vommage Le PR qui aurait pu peut-être être envoyé On tente pas de grab ici On arrive à trouver un air Pas de dash attaque En même temps il y avait une air dodge Qui a été faite le ledge rump Et finalement on revient doucement Sur le terrain Ok ça va Keftilt Ca recule Petit back air On joue loin Et là magnifique Le Boomerang Into Fer Qui prendra la première stock de Toriga Up-tilt envoyé Et on a encore le jump Heureusement pour lui Il a fait la très bonne air dodge Il est sur la plateforme Attention par contre Faut pas dormir sur la plateforme Je sais pas ce qu'il s'est passé A droite Mais ça pop off de fou Ça applaudit de malade Il est à genoux Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah non mais il a battu qui ? Qui a battu qui à droite là ? Je crois que c'est une dinguerie Is Shirayuki next ? I don't know I know I'll tell you after C'est à quelle heure le top 16 demain ? Je crois que c'est la même Je crois que c'est 2h du mat ou 3h du mat les gars Ok Petit nerf On recule Pour l'instant Après la game elle est lente hein Le match-up bellement Bellement Young Link C'est C'est Projectile Land C'est Boomerang Land C'est 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 un peu éprouvant Et je pense qu'à jouer ça doit être encore pire Voilà Attention par contre au upper Le nerf Qui a été mis Et c'est lundi matin Oui c'est lundi matin pour vous hein Le top 16 Ah oui le top 16 c'est demain C'est pas aujourd'hui Parce qu'en fait c'est sur 3 jours le tournoi Étant donné que demain c'est férié pour les joueurs japonais Attention c'est magnifique ça ! C'est magnifique ça ! Double flèche fer Dessus il sudoko Incroyable Incroyable setup Ah il est mort Il savait qu'il était mort Il a directement go out Risidatsu a battu fuit Last game Last hit bien entendu Ok Ah c'était ça du coup le Yoshi c'était fuit Je connaissais pas Ok don't throw Petit upper Encore une fois un upper On arrive à l'arrêter On arrive à l'empêcher d'atterrir Heureusement qu'il arrive finalement à atterrir On va prendre un back air Attention une air ici On va finalement attraper le stage La grenade ne passera pas On rebalance un boomerang On balance une petite flèche Et là on gratte On gratte On gratte des pourcents Sonoko qui a perdu à game 1 Mais qui l'a sur 7 game 3 Et vraiment solide Ah ouais c'est toi la régie gluto ? C'est gluto à la régie actuellement Donc si jamais il fait n'importe quoi Vous savez à qui vous en prendre Attention par contre l'obénite L'obénite c'est chiant Dans le smash On arrive pas à revenir C'est trop compliqué de revenir sur Bah ça lui regarde encore une fois Le F-Tilt Sonoko c'est bizarre Sonoko c'est bizarre Sonoko c'est bizarre l'ambiance là Oh l'air dodge Ok c'est pas mal Il arrive à shield sur ce back air On balance un boomerang Là qu'est-ce qu'il va faire ? Le shield attention il devient tout petit là Il devient tout petit On arrive à toucher un boomerang On arrête de toucher une flèche Est-ce qu'on va trouver quelque chose ? Un smash qui a été lâché le shield Torigake Il s'en veut là Il a fait une petite grimace là-dessus Sur ce smash Il n'avait jamais sorti le smash Suinoko Et là il y a 2 à 1 en faveur de Suinoko Dans ce BO5 C'est tellement serré entre les deux joueurs Mais en même temps Ces deux joueurs qui sont seedés A peu près pour faire le même résultat Donc c'est seed 75 contre seed 90 Incroyable Premier smash du BO c'est ça Premier smash du BO Du coup ça a totalement surpris Toriga Qui a lâché le shield Qui s'attendait certainement Soit un down air Qui s'attendait à une option assez simple Pour l'instant Ouais c'est bien hein Pour l'instant Guto au niveau de la régie Il fait le taf hein Il fait le taf pour le moment hein Écouteur plus casque Mais qui a écouteur plus casque personne Il a juste un casque avec un câble Vous savez ça existe les casques avec un câble Vous savez que même à l'époque Il y avait des lecteurs CD vous savez Il a une game à jouer aujourd'hui Non ouais il a une game encore à jouer là Mais notre récisseur est parti en pause je crois Donc il est parti Fumer ou manger ou boire un verre j'en sais rien Salut la team C'est Guto là dans le chat qui vous parle là Il relise les écouteurs Il a mis son casque Ah ouais ? Bah je sais pas C'est peut-être un casque isolant C'est peut-être casque écouteurs pour le son Et casque juste pour isoler le bruit extérieur Parce que ces écouteurs doivent pas être isolants En tout cas dans cette game 4 Pour l'instant c'est très très serré Encore une fois le shield qui a été mis Enfin le fard qui a été mis dans le shield On essaie de balancer un petit boomwang Là c'est chaud là Ça balance boomwang sur boomwang Un petit up air qui a été raté Le f-tilt par contre De bellemont qui touche On essaie de remettre un auto-tilt ici Ok petit nerf Un autre nerf Shield Il incline bien ces petits back air là le bellemont Franchement tu sens quand même que Le niveau de jeu est bon C'est juste un peu Voilà c'est pas hype Oh il est mort Non Oh la grenade Oh ok Très bien joué Très bien joué de la part du bellemont là-dessus Qui arrive à choper Et bien le youngling qui avait mis sa grenade sur lui-même Pour justement Se prémunir D'un potentiel D'un potentiel Punition Après ce up B Et derrière Sunoko qui lui par contre va chercher un énorme edgeguard Sur Toriga Avec ce fer qui est Très bien joué On met un air sur la plate-forme Ok le back air ici Ok Est-ce qu'on va avoir une game 5 là ? Moi j'avoue que ça m'arrangerait Que le youngling gagne Juste parce que Ce match-up est Un peu chiant He Hum Imo Le casse semblant bloquer le décibel supplémentaire Car là-bas il n'en est pas content Le bruit qu'il y a dans la salle Tu finis la journée avec une migraine Pas possible Mais vraiment pas possible Dans cette passée au Japon ça existe pas je te jure Ici on est nés il y a moins de 3 ans Ah ouais c'est ça C'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés il y a moins de 3 ans Il y a des gens qui sont même pas nés L'anecdote de fou de Alex On va terminer La take Genre vraiment vous savez que l'eau ça mouille C'est trop en bon Ok Oh la 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 Suinoko qui est bon Suinoko qui est parti pour aller chercher cette game 4 Et continuer son avancée dans le loser bracket Pendant que Torriga là il a un petit peu du mal à toucher ce Young Link Il arrive quand même à trouver ce back air On balance une grenade pour revenir sur le sel C'est bien fait On va se prendre un back air On arrive pas spécialement là Ok c'est bien le nerf qui passe Il arrive à atterrir Parce que c'est vrai que généralement quand t'es face à Belmont Et bien c'est la prison Donc il faut réussir à trouver des options Balancer toute la sauce Pour justement Et bien l'empêcher de lui mettre Sa Holy Water Comme juste ici Voilà encore une fois La Holy Water Qui le met en zone 11 Et du coup qu'il se passe derrière Don't smash On prend la stock Et du coup c'est trop dur Le nerf qui a pas envoyé au bon endroit Par contre il déteste grab Genre je n'ai pas vu un seul grab Je crois du set Je vous promets Est-ce qu'il y a eu un grab dans le set ? Est-ce que les deux joueurs sont en no grab challenge ? C'est ça la question Ça se trouve c'est ça hein Ouh il y a Olerdodge Olerdodge Le smash qui a été un petit peu chargé Qui a failli tuer Attention attention Suinoco Qui a mis énormément de pourcent Suinoco Qui est à deux doigts d'aller chercher Sa qualification du coup dans le top 33 Ok Le z-drop ici Enfin le petit Le petit grab point qui a été envoyé On a que 59% du côté de Suinoco Là où du côté de Toriga c'est quand même assez compliqué On a déjà pris 135 On sait que là Il y a beaucoup de choses qui tuent Sur ce young league On sait qu'ici on prend une flèche On peut se prendre un upper On peut se prendre un donner On peut se prendre énormément de choses Et on va pouvoir revenir Là c'est très bien Il a réussi à revenir avec sa grenade Il se remet pile poil au milieu du stage Pour justement Éviter qu'il se fasse en voyant des A Et finalement c'est trop tard Très bien Il arrive à revenir avec cette air dodge On a comme 80% Attention à l'Hollywater Encore une fois Il vient bloquer toutes les possibilités d'approche de ce young league Et là comment ça va se passer Tentative de faire On essaie de mettre une flèche Le back air qui est très bien mis Et là ça va être dur Ok très bon Très bonne bombe qui a été mise Pour empêcher le positionnement de la Hollywater C'est très bien fait Là pour l'instant c'est dur Ok on arrive à placer un boomerang Le back air qui aurait pu faire très très mal le faire Et la mauvaise DI de Toriga Sunoko qui élimine ce joueur de Belmont Après un set qui était quand même relativement disputé Un set qui était clairement pas facile Mais c'est donc le young league Qui remporte ce BO Gigi Attendez je vais manger un peu j'ai faim Je suis à genoux là Je vais manger un petit peu de bun 2 secondes Donc là vous n'aurez pas de son micro pendant un petit temps 2 secondes 1 secondes Merci.